Dans la Nantes, il y a des petits pieds de tomates, c'est des pieds de tomates bio et le but c'est de les planter Il y a des banderoles à prendre si vous voulez, n'hésitez pas à venir prendre des banderoles et on va se mettre en marche d'ici 5 minutes On est maintenant devant la préfecture, on aimerait bien que la préfecture se saisisse du problème de Monsanto et de ce monde Parce qu'il y a effectivement un problème sanitaire très grave qui est en train de se produire à l'heure actuelle et depuis quelques années Et on demande au pouvoir public et notamment au préfet qui est chargé de notre sécurité de s'emparer de ce problème D'interdire tous les glyphosates, tous les perturbateurs endoctriniens et autres pesticides qui nous empoisonnent tous les jours Donc voilà j'espère que le préfet nous entendra et si jamais il n'est pas d'accord avec nous Je lui propose de boire un verre de Roundup S'il accepte pour nous prouver la non-dangérosité du Roundup, ok on fera marche arrière Mais en attendant, on n'est pas prêt de se laisser faire, on va mettre fin au monde de Monsanto On va repartir, du coup il y a des pieds de tomates, surtout n'hésitez pas à venir les prendre Ils sont dans des petits pots, vous les enlevez des pots et vous les plantez au pied de tous les arbres Au pied de partout il y a de la verdure, on va recoloniser la ville, donc je vous en prie, allez-y Les audiences ont permis de recueillir des témoignages à propos d'impacts variés sur la santé humaine Notamment celle des agriculteurs et des travailleurs agricoles, les sols, les plantes et organismes aquatiques La santé animale et la biodiversité Ces témoignages ont également porté sur des semences non visées par ces épandages Les informations recueillies ont également mis en lumière les impacts sur les communautés et peuples autochtones Dans de nombreux pays, ainsi que l'absence d'informations adéquates fournies aux communautés et peuples concernés Et donc la conclusion, sur la base de l'ensemble de ces constats, en réponse à la première question par rapport à l'environnement, le tribunal conclut que Monsanto s'est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à un environnement sain Les témoignages d'agronomes et de biologistes moléculaires ont fait état de pratiques qui, pour certaines d'entre elles, ont conduit à des condamnations en justice de Monsanto Parmi ces pratiques, des plantations illégales d'OGM, le recours à des études déformant les impacts négatifs en limitant l'analyse des effets toxiques au seul glyphosate Alors que le Roundup est une combinaison de substances L'existence de campagnes massives visant à discréditer les résultats de recherches scientifiques indépendantes Ces stratégies ont conduit par exemple au retrait d'une étude publiée dans une revue internationale Ainsi qu'à la perte de l'emploi d'un scientifique travaillant au sein d'une agence sanitaire gouvernementale Le tribunal conclut que Monsanto s'est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l'alimentation Les activités de Monsanto conduisent à affecter la disponibilité de l'alimentation pour les individus et pour les communautés Et à empêcher la capacité des individus et des communautés à se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées De plus, les semences de variété génétiquement modifiées sont parfois inabordables pour les paysans et représentent une menace pour la biodiversité Les activités de Monsanto causent des dommages au sol, à l'eau et de manière générale à l'environnement Le tribunal conclut qu'il y a ainsi atteinte à la souveraineté alimentaire Et souligne les cas où la contamination génétique de leur champ a obligé des agriculteurs à payer des royalties à Monsanto Voir à abandonner leur culture non-OGM du fait de ces contaminations Il y a bien atteinte au droit à l'alimentation du fait d'un marketing agressif sur les OGM Qui oblige les agriculteurs à racheter de nouvelles semences chaque année C'est le modèle agro-industriel dominant qui est dénoncé avec d'autant plus de vigueur qu'il existe d'autres modèles Tels que l'agro-écologie qui permettent de respecter le droit à l'alimentation Les solutions c'est de l'agriculture locale, de l'agriculture sans intrants chimiques De l'agriculture qui laisse les agriculteurs indépendants pour le choix de leurs semences Pour la production de leurs semences, pour la production de leurs propres récoltes Pour la distribution de proximité Et pour l'équitable répartition des richesses issues du monde de l'agro-business Voilà, je vous remercie et on va finir sous les nefs où il y a un grand buté là-bas qui nous attend Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !